Bonjour aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Jordan Graham qui a tué son époux huit jours après son mariage. La police soupçonne que Cody ait été assassiné. Revenons sur l'histoire de cette tragédie. Kalispel, Montana est une ville de campagne, connue comme la porte d'entrée du Majestueux, Parc National des Glaciers au cœur des montagnes rocheuses. Cody Johnson et Jordan Graham se sont rencontrés lors d'un déjeuner à l'église. Cody a dit à sa mère dès le début qu'il voulait faire de Jordan sa femme un jour. Cody avait 24 ans et Jordan 21 lorsqu'ils se sont rencontrés, et ils partageaient le même rêve d'élever une famille. Jordan était plus réservée, pas aussi sociale que Cody, elle était si religieuse qu'elle ne croyait pas au sexe avant le mariage. Elle a surveillé mon fils. Je lui ai fait confiance, a déclaré la mère de Cody. Il a tout fait pour elle, il a tout fait pour la rendre heureuse, et je n'ai vu, d'après ce qu'il me disait, aucune contribution ou aucun effort de sa part pour s'adapter à ce que Cody voulait. Je ne les ai jamais vus se tenir la main, quand ils étaient à des soirées, je ne les ai jamais vus s'embrasser, je ne les ai jamais vus flirter. Tous étaient surpris quand ils ont appris qu'ils allaient se marier. Mais durant les préparatifs, tout le monde a remarqué que Jordan n'était pas active, Cody a mystérieusement disparu, 8 jours seulement après son mariage. Au début, la police traite l'affaire comme une affaire de personne disparue. Mais l'intrigue se corse lorsque la fiancée de Cody reçoit un message d'un inconnu. Le courriel disait que « Bonjour Jordan, je m'appelle Tony. Plus besoin de chercher Cody, il est parti. » En rajoutant que, Cody était tombé accidentellement d'une falaise, dans le parc national des glaciers lors d'une randonnée, avec ses amis. L'email ne fait que rendre la police encore plus méfiante à l'égard de Jordan. L'email qu'elle nous a fourni indiquait que ce Tony, l'avait vu tomber d'une falaise ou au moins disparaître, et qu'elle avait reçu des instructions explicites pour dire à la police de annuler la recherche. Il n'était plus nécessaire de le rechercher. « À ce moment-là, je pense qu'elle s'attendait simplement à ce que nous nous en éloignions, » a déclaré le détective de la police. Le détective principal Clark est également frappé par le manque d'émotion de Jordan. Mieux lors des recherches contre toute attente, Jordan se met à guider les participants sur le lieu où se trouve le corps de Cody. Elle expliquera que c'est le Saint-Esprit qui lui a conduit vers ce lieu. Le corps de Cody gît au fond du ravin, avec un mouchoir noir à côté. Ce détail va s'avérer important. En effet, quelques jours avant, Cody avait dit à ses amis que Jordan lui avait réservé une surprise. Il était tout content. Selon la police, Jordan a emmené Cody vers cette falaise et lui a bandé les yeux prétextant un jeu sexuel. Et que dès que Cody fut au bord de la falaise, elle le poussa. Après avoir mis les preuves et face à son comportement étrange, suite à la mort de son mari, Jordan confessa. « J'avais un peu l'impression que nous aurions dû attendre un peu plus longtemps avant de nous marier », a déclaré Jordan sur l'enregistrement. Elle a déclaré qu'il lui avait tourné le dos et faisait face à la falaise et c'est à ce moment-là qu'elle s'est approchée de lui et l'a poussée des deux mains, sur le dos, a déclaré Clark. Dan est accusée de meurtre au premier degré, de meurtre au deuxième degré et de déclaration trompeuse. Elle a été condamnée à 30 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle, dans une affaire qui ne sera pas oubliée de si tôt, par quiconque y est impliqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo !